Bon, on va commencer par juste les définitions pour le langage. Donc, l'opérateur Q appliqué sur le quête F donne le nouveau quête QF. Puis, le bras associé, c'est QF. Puis, si on veut sortir l'opérateur, bien, au lieu d'avoir QF, on va écrire FQ adjoint. Donc, ça, c'est quand même assez important. Quand on prend l'opérateur qui est à l'intérieur, dans la notation, à l'intérieur du quête, bien, quand on le sort, on le met à droite, puis on prend l'adjoint. Donc, c'est assez important de remarquer, par exemple, que c'est QF, le quête QF, excusez, le bras QF donne le bras F suivi de Q adjoint. Puis, si on mettait Q adjoint F dans le bras, bien, ça nous donnerait FQ, parce qu'on prend l'adjoint de l'adjoint, ce qui donne Q. Là, si on prend le produit scalaire, donc FQG, puis qu'on prend le complexe conjugué, bien, on inverse l'ordre, puis si l'opérateur linéaire est entre le bras et le quête, on prend l'adjoint. S'il n'est pas à l'intérieur, puis qu'il est vraiment… s'il est à l'intérieur, soit du bras, soit du quête, bien, on le laisse comme ça. C'est quand on le sort qu'on prend l'adjoint. Donc, pour la règle des transposés d'un produit d'opérateur, bien, je pars du produit scalaire de FQRG, puis je prends le complexe conjugué. Là, j'ai rentré les opérateurs QR à l'intérieur, puis j'ai pris le complexe conjugué, donc j'investe l'ordre du produit, ça me donne QRG, produit scalaire F. Maintenant, dès le début, j'aurais aussi pu prendre l'inversion, de prendre G, QR adjoint, F, qui est vraiment une application directe de ce qui est directement au-dessus. Puis là, bien, si j'ai ça ici, bien, c'est égal à l'autre côté, qui est QRG, produit scalaire F. Bien, là, je peux sortir le Q, ça devient Q adjoint. Ensuite, je peux sortir le R, ça devient R adjoint, puis je me retrouve avec R adjoint, Q adjoint, qui est égal à QR adjoint, parce que c'est une égalité.